Pour en revenir à Karina, il faut que j'en parle, c'est un roman qu'on a fini, on n'a peut-être pas envie de tourner un stylo parce que tout le monde n'a pas la vocation, mais on a oublié envie de prendre une moto. Vous avez réussi à décrire l'environnement de la moto, qu'on soit motard ou pas, je pense, comme quelque chose, alors vous parliez de chevaux avec le format McCarthy, c'est un peu ça, c'est un petit peu un espace de liberté, la moto, et là, poussé à son paroxysme. Alors j'ai été très naïf en croyant ça, moi je l'ai appréhendé comme ça, je me suis dit, la moto m'offrait quelque chose de, je ne suis pas motard et je ne pratique pas la moto, ce n'est pas du tout mon univers. Alors là, vous avez étonné du monde, en tout cas les gens qui l'ont lu, si vous souhaitez être un motard, ça paraît impossible. Au même titre qu'il n'y a pas besoin d'être serial killer pour écrire un roman policier, je pense que c'est ça la permissivité d'un motard. C'est un motard, on peut éventuellement s'identifier, mais en avoir les sensations, quand on est lecteur, on peut s'imaginer, oui, peut-être, c'est comme ça, mais quand on est motard, on sait comment ça se passe, il n'y a pas de goût, et là vous êtes dedans en fait. J'ai fait un travail documentaire, je me suis renseigné, et puis j'avais quand même quelques motards dans mon entourage que j'ai pu un peu observer, pour voir comment ça marchait, et puis sinon il y a tous les blogs de motards qui m'en ont appris beaucoup. Je me suis inscrit sur des pseudos, sur des blogs, pour essayer de rentrer dans ce milieu, qui est un milieu assez clos, qui me plaisait pour beaucoup de choses. Déjà parce que c'est un milieu assez mutique, enfin, qui n'est pas un grand milieu, on ne fait pas des grandes phrases, comme chez les motards, et ça, ça me plaisait bien, qu'il n'y ait pas de mots. Moi, mon travail, c'est de mettre des mots à des endroits où il n'y en a pas forcément, et puis il y a une symbolique, si je ne pratique pas la moto, je considère quand même que c'est une chose assez fabuleuse, enfin, je trouve ça aussi fabuleux que l'équitation, que je ne pratique pas non plus. Et quand je disais tout à l'heure que c'est une forme de naïveté de ma part, c'est que j'ai cru que je pouvais me permettre de parler de la moto sans être motard, et que finalement, on se moquait un petit peu du support. Et les retours que j'ai eus après la sortie de ce livre, notamment de Libraire, qui m'ont dit que c'était terrible à placer un livre qui parlait de moto, parce que le lecteur n'aime pas la moto, ou le motard n'aime pas les livres, mais surtout le lecteur n'aime pas la moto, et c'est plutôt rébarbatif comme sujet. Ça, c'est une petite déception de ma part, parce que, comme vous le disiez, mon envie de non-motard, c'était d'embarquer des gens sur une moto, et je trouve que la magie d'un roman, c'est d'arriver, en effet, à plonger un lecteur dans un univers qui ne lui est pas familier. Donc, mon petit challenge dans l'écriture, c'est de me dire, je vais parler de moto dans un roman, je vais essayer d'embarquer des lecteurs derrière moi, c'est la moindre des choses, leur donner des sensations, des sensations de la vitesse, et je vais essayer de le faire en utilisant une langue qui ne soit pas une langue uniquement descriptive ou narrative, mais qui soit aussi une langue la plus poétique possible, pour jouer un petit peu ce contraste, justement, du sérotype, du motard, en blouson noir, et qui a trois mots de vocabulaire, ce que je ne crois pas, et j'aimais bien l'idée d'avoir une espèce de motard, un motard dans un environnement poétique, je croyais que c'était une idée qui me plaisait bien. Et la poésie, elle est présente là-dedans, dans la description du motard, dans la description des sensations, de la machine, et puis aussi dans cette histoire d'amour, qui a une espèce de trio entre nos quatre héros, Anton, sa moto, et sa fiancée. Alors, il y a une espèce de discussion d'amour à trois, qui est complètement fascinante, où évidemment, on ne va pas dévoiler la fin, mais qui est, j'ai trouvé, prodigieuse, et qu'on imagine, dans un film, alors tout de suite, on voit le film, je m'avais dit que ce n'était pas du tout, enfin, ce n'est pas écrit comme un scénario, il ne faut pas se tromper, mais c'est une sorte fabuleuse, et vous avez trouvé une crâne très originale. On ne peut pas le dévoiler, mais comment ça vous est venu, cette histoire de trio, finalement ? Je reviens juste sur l'idée du film, c'est que finalement, c'était la première fois où, moi, je me documente toujours, quand j'écris un livre, et là, l'environnement documentaire que je pouvais avoir par rapport à ce livre-là, finalement, il y avait plus de films que de livres, que de documents papiers. C'est la moto, que ce soit, enfin, entre Easy Rider et tous les films qu'on peut avoir sur ce sujet, il y avait beaucoup de films. Je ne sais pas si ça explique, pourquoi il y a un déroulé, en effet, un petit peu cinématographique. En tout cas, moi, j'avais beaucoup d'images, et le fait de ne pas être pratiquant, motard pratiquant, du coup, ça amène aussi beaucoup d'images, et même d'images un peu de fantasmagorie par rapport à la vitesse, par rapport à la moto, et d'avoir, comme moi, j'ai, c'est-à-dire une image de moto qui est vue quasiment de la plage arrière d'une voiture quand on est enfant et qu'on voit le bolide sur l'autoroute qui passe en faisant hurler les parents parce qu'ils roulent trop vite ou parce qu'ils prennent des risques. Et cette image-là, elle est cinématographique. Après, pour ce qui est de la construction de l'histoire et cette histoire d'amour, alors ça, c'est la petite, je ne sais pas, la petite transformation qui se passe dans l'écriture d'un roman. Si moi, je suis parti au début uniquement du désir d'écrire autour du paysage et de la vitesse, l'histoire plus sentimentale, mais venue d'elle-même. C'est-à-dire, à partir du moment où je commençais à camper un personnage qui soit un personnage plutôt taiseux, plutôt solitaire, et pour ne pas rester non plus sur l'environnement propre à la moto, il a fallu que je me pose la question de comment ce jeune type, Antoine, pouvait concevoir, par exemple, l'amour. Et finalement, ce n'est pas dans cette relation à trois, ce n'est pas tant cette jeune fille qui ressemble à la moto, c'est le personnage féminin qui aborde cette jeune fille de la même manière qu'il aborde la moto, avec une légère préférence pour la moto. Et ça, ça correspond au processus d'écriture, c'est finalement, moi, je l'ai abordé comme ça aussi. J'ai campé d'abord un mot-là. C'est une rivale complète, oui. Alors après, ce n'est pas très littéraire de prendre forcément ça comme exemple, mais dans cet environnement documentaire, il y avait Stephen King, j'ai relu Christine, vous avez un souvenir d'adolescent de Christine, je l'ai relu avec un bonheur incroyable. Je trouve que c'est vraiment Stephen King, c'est quand même l'art du récit. Et dans Christine, il y a tout. C'est-à-dire, il y a vraiment cette idée de, je ne sais pas, de prendre corps, l'élément mécanique, la voiture qui devient une femme, la jalousie. Et c'est bien, parce que moi, j'étais sur une moto, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Mais j'ai un peu utilisé cette idée-là, sans pousser trop, mais que cette moto, c'est pour ça que je lui ai donné une onde élégante. J'avais envie de la personifier un petit peu et de lui donner des attributs féminins. Par exemple, quand je l'ai choisi, je l'ai choisi sur catalogue comme si j'avais acheté une moto. Et mes critères, je voulais une moto qui ait un galbe, qui soit une moto féminine. Je ne voulais pas une moto de bourrin. Je ne voulais pas une énorme moto. J'avais envie d'une moto avec des lignes très fluides, une belle moto. Je suis tombé sur la triomphe d'Eltona, 675, sur catalogue. Je l'ai choisi ou élu sur des critères qui étaient presque des critères d'amoureux.